Après avoir parlé du mot Adam, voyons maintenant ce que les rabbins peuvent nous apprendre sur le terme de Ish, qui veut dire l'homme, l'homme vulgaire, mais aussi quelqu'un. Dans un épisode très important de la Genèse, on voit que c'est quelqu'un, Ish, qui a lutté avec Jacob. Rappelons-nous les circonstances, Jacob arrive au guet du Yabok, et là il se met à lutter contre Ish, quelqu'un qui n'est pas déterminé, et c'est à la suite de cette lutte que son nom de Jacob va être transformé en Israël. Donc un moment central, bien sûr, dans l'histoire de la Genèse. Alors ce terme de Ish, qui veut donc dire l'homme, a un féminin, qui est Isha, dans lequel souvent le iode disparaît. Alors c'est en effet le féminin, bien sûr, de Ish, comme son nom l'indique, le féminin dans beaucoup de langues étant A, Ish, Isha, « Au moment où Dieu a créé tout le monde par la parole du reste, il fait défiler devant l'homme tous les animaux, car Dieu décrète qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je voudrais lui trouver une aide comme en face de lui », dit littéralement le texte. Donc Adam voit défiler devant lui tous les animaux, il leur donne des noms et il les met par couple. Mais voilà qu'à la fin, à lui défilé de tous les animaux, il se retrouve seul, et il n'a pas trouvé de femme qui lui convenait. C'est à ce moment-là que Dieu fait tomber sur lui un sommeil, ce qu'on appelle en hébreu une tardema, qu'il lui extrait une côte, qu'il renferme autour de cette côte, il l'habille de chair et puis il la présente à Adam. Et Adam, quand il la voit, il dit « Celle-ci cette fois est os de mes os, en effet, puisqu'elle a été extraite de ses os, et chair de ma chair, et puisqu'elle a été tirée de l'homme, je vais l'appeler omès, devrait-on dire, puisque le jeu de mots ne fonctionne pas en français, ça ne signifie rien, je vais l'appeler femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Par contre, en hébreu, on dit « Je vais l'appeler isha parce qu'elle a été tirée de ish », ce qui revêt tout son sens et ce qui est une preuve, une fois de plus, de l'infidélité et de la trahison de la plupart des traductions. Alors à propos de ce ish et de ce isha, les rabbins nous expliquent que dans, aussi bien dans un nom que dans l'autre, il y a à chaque fois une parcelle divine. Vous vous souviendrez le fameux tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres du nom divin, qui sont le yod, le hé, le vav et le hé. Ces quatre lettres, donc on prononce Adonai ou Hachem, ces quatre lettres sont évidemment quatre lettres tout à fait saintes et sacrées pour les juifs. Et si on les retire du nom de l'homme et de la femme, donc de ish et de isha, on voit qu'on retire dans ce cas-ci le yod, et dans le cas de isha, on va retirer le hé. Dans les deux cas, il reste les deux mêmes lettres qui sont esh. Or ce mot esh signifie le feu. Donc quand l'homme et la femme sont privés de la parcelle divine qui est en eux, il ne reste plus qu'un feu sur un feu et c'est le feu dévorant des passions. Voilà pourquoi il faut absolument que l'homme et la femme retrouvent la parcelle divine pour pouvoir s'unir saintement et donc échapper à ce feu de la colère.